Générique Bonne soirée à tous et ringraziable. Cette émission est spéciale et consagrada aux résultats de l'élection présidentielle. Et nous reviendrons sur les résultats au niveau national, bien sûr, en Corse, mais aussi nous nous projetterons sur les législatives, mais aussi sur le processus de discussion promis par Gérald Darmanin et le gouvernement avant le premier tour. Alors à mes côtés ce soir, pour en parler, la fine fleur du journalisme insulaire, à commencer par vous, Roger Antech, rédacteur en chef de Corse Matin. Bonsoir, Roger, merci d'être avec nous. Jérôme Souzini pour RCFM. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Jérôme Paoli pour Parole de Corse. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, l'indéboulonnable Jean-Vitus Albertine, notre éminente éditorialiste politique. Bonsoir à vous, Jean-Vitus. Bonsoir. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce rappel des résultats d'hier au niveau national. Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,5% des suffrages contre Marine Le Pen qui récolte de son côté 41,5% des voix. Alors l'écart est certes conséquent, mais le score du RN est historiquement haut et en 5 ans, Emmanuel Macron perd 8 points. C'est une victoire à l'apyrus ? Disons que c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. C'est quand même le premier président Macron à être réélu depuis Jacques Chirac. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, qui n'avaient même pu se représenter, n'en ont réussi. Donc c'est un score qui est très net et qui ne souffre pas de contestation. Maintenant, ce n'est pas un triomphe non plus, ce n'est pas un triomphe électoral, ce n'est pas un triomphe politique. Vous avez raison, le score de Le Pen est historique, il est à 40%. C'est la première fois que l'extrême droite arrive à ce niveau-là. Et puis il faut noter aussi un autre phénomène, c'est le taux d'abstention qui est important, il est à 28,5%. Et on ne compte pas là le nombre de bulletins blancs ou nuls qui viennent s'ajouter à cette désaffection des électeurs d'une certaine manière. Donc je pense que l'élection est incontestable, mais il faut quand même relativiser les choses. Ce n'est pas le triomphe politique dont pouvait rêver Macron. – Partagez le même avis, la même analyse, Roger ? – Oui, d'ailleurs la soirée manquait de l'IS, je pense que c'est une reconquête du pouvoir très méthodique. Parce que finalement, il y a un an et demi, on avait programmé ce duel. Je crois qu'Emmanuel Macron s'y était vraiment inscrit sur la durée. On a beaucoup parlé d'une campagne aussi réduite dans le temps et réduite dans le débat aussi. Mais ce que décrivait Jean Vitus, effectivement, ça va peser sur le quinquennat à venir. Je ne pense pas que… Effectivement, la victoire d'hier est absolument incontestable. Elle est à un niveau aussi important, y compris face à une opposition d'extrême droite. Mais il faudra maintenant regarder comment elle a été acquise, avec beaucoup de votes par défaut, de votes venus d'ailleurs. – Oui, ils sont quand même à contre-coeur. – À contre-coeur et beaucoup de gens aussi qui ont exprimé à travers l'abstention, à travers le vote blanc, leur mécontentement et leur colère du moment, voilà. Je crois qu'Emmanuel Macron l'a dit lui-même, c'est une victoire qui nous oblige. Je pense qu'il n'a pas conscience encore de ce qu'effectivement, ce qu'on a vu dans les unions de cette fois-ci peut occasionner dans les cinq ans qui viennent. Du reste, je pense que si on prend le pays avec brusquerie et brutalité sur des réformes sociales, et on a vu dès ce matin que sur les retraites, à travers les déclarations du ministre Le Maire, il y avait des intentions d'aller loin en dépit des discours qui sont venus. Je pense que la rue peut se réveiller aussi, plutôt que le troisième tour dont on parle beaucoup avec les législatives d'ailleurs. – Il y a quand même un constat d'échec du côté de Macron. Quand il était élu en 2017, il dit je vais faire baisser le Front National à l'époque, c'est devenu le Rassemblement National. – On n'a pas vu Emmanuel Macron savourer une victoire au Champ de Mars, c'est-à-dire on ne l'a pas vu levant les bras et puis disant on a gagné. Non, il y a une victoire qui est quand même dans l'humilité. Ça n'a pas été très festif. – Il n'y avait pas non plus grand monde, même si les images qui sont fournies par le candidat montraient quand même des plans assez séries avec la foule, il y avait plusieurs milliers de personnes mais il n'y avait pas non plus… – Voilà, c'est ça un petit peu aussi, il y a le jeu médiatique qui compte beaucoup dans cette campagne, qui a beaucoup compté aussi, on a joué sur des images avec des fois des meetings où il n'y avait pas grand monde, y compris ceux d'Emmanuel Macron. Mais comme on vient de le dire les uns et les autres à l'instant, une victoire, oui, certes une victoire, mais Emmanuel Macron se rend bien compte de la tâche qu'il attend dès à présent. Pour cela, il a dès ce matin, dès ce lundi matin, embrayé sur la législative parce qu'il est 577 députés, c'est l'enjeu. C'est une élection qui tombe bien et mal en même temps. – Pardon, mais c'est une victoire qui est mathématique parce qu'en fait, on n'a jamais eu un FN aussi fort, on n'a jamais eu une abstention aussi forte, on n'a jamais eu de vote blanc aussi fort et il y a 48% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron pour exclure Marine Le Pen. – 58 ? – Non, non, des gens qui ont voté pour Macron, c'était pas pour voter pour Macron, mais pour exclure l'autre candidat. – C'est 48% de 58%, c'est ça ? – C'est ça, on ne savait pas à tout. – Donc c'est beaucoup et que finalement, la légitimité de Macron réelle, elle n'est pas si importante que ça. C'est ça la réalité aujourd'hui. – Est-ce que Marine Le Pen, on peut penser, ou en tout cas le RN, il a atteint un score jamais égalé, mais est-ce que ce n'est pas maintenant le score maximum ? Est-ce qu'elle peut continuer de progresser, rebondir ? – Je crois que Marine Le Pen, elle ne sera pas candidate à la prochaine élection. – Elle n'est pas si vieille. – Elle n'a pas l'air de vouloir renoncer, surtout. – Elle a rapidement embrayé sur la bataille des législatives. – Oui, mais surtout sur les législatives. – En d'autres temps, certains sont retirés. – On ne peut pas prédire à 5 ans ce qui va se passer. Il peut se passer tellement d'événements. Mais il n'y a pas eu de vrai front républicain cette fois-ci non plus. Donc on a voté, mais sans conviction en fait. Les gens ont voté vraiment sans conviction. – Vous pensez que l'extrême droite peut encore progresser ? On a vu qu'il y avait Zemmour cette fois-ci, qui a tenté de réconcilier la droite un petit peu dure avec l'extrême droite. – Le vote RN aujourd'hui, il est surtout concentré sur le vote anti-Macron. C'est ce qui a quand même fédéré un certain nombre d'électeurs. Je ne sais pas si c'est vraiment le programme de Marine Le Pen que les électeurs ont publicité. Ça me paraît quand même un peu difficile. Je crois qu'il y a une conjonction d'éléments et d'événements durant le quinquennat de Macron qui a fait que tout le vote protestataire, le vote contestataire, le vote anti-Macron s'est réuni derrière Le Pen. Je pense que si ça avait été un autre candidat à sa place, peut-être même que le vote aurait été encore supérieur. – Moi je pense qu'il faut poser la question à Emmanuel Macron de savoir si le Front National va encore augmenter comme il l'a augmenté tout au long de son mandat finalement. – On n'a pas pu l'avoir Emmanuel Macron malheureusement en plein tour. – Non, peut-être qu'on peut lui passer le message Emmanuel Macron si vous nous écoutez. Pendant cinq ans finalement vous avez mené une politique qui a conduit à l'élection du Front National au score qu'il a fait. Donc voilà, je lui ai posé la question. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça le devenir du Front National. Est-ce que la politique de Macron va encore renforcer le Front National ? – C'est plutôt ça la question. – On verra s'il y répond peut-être dans Foucebast jeudi avec le Réphanie. – On a un autre pendant, c'est qu'il a aussi fait monter Mélenchon comme Mélenchon n'est jamais monté. Donc en fait ce qu'il a fait monter c'est des blocs contestataires. – Il fait quand même 19% et un de droite. – C'est ça la réalité, c'est pas que le Front National qui est monté. – Alors sur la participation, vous en avez parlé, Jérôme, elle est extrêmement basse. – Vous pensez que c'est dû à un réel désintérêt de la politique ou plutôt de l'offre qui a été proposée sur ce scrutin ? – Il va y avoir deux éléments, il y a un désintérêt aussi de la politique depuis plusieurs années parce que les gens se rendent compte aussi que la politique ne peut pas véritablement changer les choses comme ça. Ça pouvait l'être il y a 30, 40 ou 50 ans auparavant. Aujourd'hui on voit surtout le poids de l'économie, le poids des définanciers. Alors ça peut-être aussi dissuader un certain nombre d'électeurs de se rendre aux urnes. Mais il y a aussi l'offre politique. – Mais il n'y a pas eu de désir ? – Voilà, on ne peut pas dire qu'elle a été flamboyante cette fois-ci, ni au premier, ni au deuxième tour. Le premier tour, bon, elle était assez différente, il y avait plusieurs possibilités. Au second tour, il n'y avait strictement aucune possibilité. Est-ce qu'il y avait véritablement alternative là ? – Et on l'a vu d'ailleurs, c'est le deuxième poids avec 2017 où la participation au second tour est plus basse qu'au premier tour. – Il y a les vacances qui ont joué aussi, les vacances ont joué aussi. C'est-à-dire que le calendrier scolaire des vacances scolaires, ça a certainement joué. Il y en a qui suspendent leurs vacances pour aller travailler, mais il y en a qui ne suspendent pas leurs vacances pour aller voter, ça c'est clair. Et puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont restés sans voter. Beaucoup, beaucoup de jeunes. Il faudra qu'on fasse une lecture un peu plus avant, dans quelques semaines, pour voir comment le corps électoral se comportait. Pour le sang, on ne le sait pas vraiment. On imagine, on échafaude des hypothèses ici, là, en ce moment. Mais il faudra voir comment les blocs d'électeurs, comment finalement, ont opéré, ont agi. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, effectivement. – C'est une élection sans sursaut civique dans l'entre-deux-tours, sur deux plans. Si on regarde celle de 2002, la première accession du Front National au second tour, un taux d'abstention qui est fort au premier tour, le second tour dit le contraire. Et il y a également, du point de vue du résultat du premier tour, des manifestations importantes pour contester l'accession de l'extrême droite au second tour. Elles n'ont pas eu lieu. Il y a eu, entre les deux tours, le samedi de manifestations à travers la France, moins de 30 000 manifestants. Voilà. Donc, on est sur une élection sans vrai sursaut entre les deux tours. – Mais comme pendant la campagne aussi, est-ce que, c'est pas le contexte, on sort du Covid, enfin, on sort, peut-être qu'on y rentrera aussi, mais il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est pas aussi le contexte qui a pesé, le contexte des dernières années ? – Non, moi, je pense qu'il y a un problème d'offre politique et d'incarnation des idées. Le seul qui, en dehors de Macron et de Marine Le Pen, a vraiment porté quelque chose, c'est Mélenchon, et on a vu qu'il a terminé très fort sa campagne. Tous les autres se sont effondrés, y compris Zemmour, qui, hier soir, faisait le compte des défaites de la famille Le Pen dans une présentielle, en espérant probablement récupérer très vite les dépouilles. Mais personne, hors ce surgissement du mois de novembre de Zemmour, pour les autres, il n'y a pas eu d'engouement autour de ces candidatures-là. Et on l'a lu. – Ce qui est intéressant, pardon, c'est que celui qui gagne l'élection, c'est celui qui, finalement, a le moins déroulé de projets et de programmes. Parce que, finalement, Marine Le Pen avait un vrai programme. D'ailleurs, tout le duel qu'il y a eu au débat, ça a consisté à ce que Macron dise, c'est pas crédible, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Et Macron a dit juste les retraites à 1 100 euros et 65 ans, mais il n'y a pas un vrai programme, il n'y a pas une vraie ambition politique, il n'y a pas de projection. Et c'est lui qui remporte cette élection, c'est intéressant, ça aussi. – Ça va rendre l'exercice de ce second mandat extrêmement délicat et compliqué. – Bien sûr, peut-être qu'on va savoir maintenant ce qu'il a comme programme, finalement. Parce qu'il n'a été pas très présent, de fait, dans la campagne. Certains médias nationaux se disaient, on est en retard sur le temps de parole pour Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il n'a pas été aussi présent dans la campagne auprès des électeurs. – C'était un choix, c'était de refuser le droit. – C'était pas son intérêt, quoi. – Il a peut-être tout à perdre. – Peut-être que maintenant, on saura effectivement quel est son programme mais comment il va le dérouler pour les contraintes ? – Il n'y a pas eu de débat pendant la campagne électorale, tout simplement parce que le président sortant n'en voulait pas. Les débats qui ont eu lieu, ils ont eu lieu entre les autres candidats. – Il a démarré tard. – Le bilan, est-ce que véritablement il a pu être interrogé sur son bilan ? Quasiment pas. Les quelques rares interviews qu'il a données, extrêmement millimétrées, extrêmement encadrées. Mais ça ne fait pas un débat politique, ça. – On va voir sur l'échiquier politique, sur la construction du paysage politique. On a l'impression qu'il y a maintenant réellement trois blocs bien distincts et bien clairs. Un bloc de gauche, un bloc centre-droite, mais qui regroupe aussi des gens qui étaient au Parti Socialiste à l'époque. et un bloc de droite et de droite dure, voire extrême. – Quatre, les abstentionnistes. – Les abstentionnistes, oui. – Bien vu, vous êtes d'accord, le nouveau Jérôme ? – Très bien. – Celui-là, il n'est pas structuré. – Et surtout, on ne le compte pas pour le pouvoir non plus. Et politiquement, il ne compte finalement pas. On va parler désormais des résultats en Corse. Un résultat qui est une symétrie parfaite du résultat national, puisque c'est Marine Le Pen qui arrive en tête avec 58% des suffrages. La Corse, c'est la région de France métropolitaine dans laquelle elle réalise son meilleur score. On va regarder le détail des résultats sur l'île avec ce reportage de l'excellent Dominique Moret avec nos équipes. – Le Pen. Le Pen. Marine Le Pen, grande gagnante en Corse. Avec ses 77 732 voix, la candidate obtient 58,08% des suffrages et distance Emmanuel Macron à 41,92%, à quelques décimales près. Le résultat insulaire est l'inversion du national. En cinq ans, le candidat a perdu 10 700 voix. Pourtant, en soutien du sortant, le maire d'Ajaccio y voit une sanction de la politique qui a été menée en Corse. – Le président de la République a été réélu et je me permets aujourd'hui, en tant que soutien, de m'en féliciter. Le projet qu'il portait était le mien et j'espère, j'espère de tout mon cœur, que ce mandat sera une réussite pour la France et pour la Corse. Ensuite, un regard mitigé parce qu'effectivement, aujourd'hui en Corse, il y a un vote qui est contraire au vote national, quasiment en effet miroir, ce qui signifie très simplement que le mandat d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2022 n'a pas convaincu les Corses, loin s'en faut, et qu'il faudra, pour les cinq prochaines années, avoir une autre attitude et une autre politique. – L'abstention est également forte, plus de 39%, soit 12 points de plus qu'à l'échelle nationale. Autre signe de défiance, 9,5% des électeurs ont voté blanc ou nul dans les villes, à l'exception de Propriano, où Emmanuel Macron obtient 53% des voix. Marine Le Pen arrive partout en tête, avec 58% à Ajaccio, Bastia et Sartène. Le record est à Calvi, 60%. Seules quelques communes du rural ont donné la préférence à Emmanuel Macron. Elles apparaissent en mauve sur la carte où le bleu marine domine largement. – La Corse, pourquoi on fait un score énorme ? Parce que les gens se sentent dépossédés et on a un grave problème sur la Corse. Plus un jeune Corse ne peut accéder à la terre, ça c'est des questions fondamentales. Et nous, nous pensons les poser à travers les législatives, parce que la Corse a besoin d'être protégée contre la mondialisation. Et c'est dans les endroits où la mondialisation frappe très fort, dans les Outre-mer, on fait un score extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, elle est humaine. – Non mais ils n'ont pas voté dans le champ, là, au second tour. – Ah bah oui, ils n'étaient plus. – L'implication en faveur d'Emmanuel Macron n'aura pas permis d'inverser une tendance lourde. À Bonifacio, Jean-Charles Orsout, il semble avoir réussi à mobiliser, puisque la participation est de 12 points supérieurs à la moyenne Corse. Mais Marine Le Pen y obtient 57,36%. Le maire, qui n'a pas encore décidé s'il serait candidat à la législative, s'interroge. – Si le peuple fait ce choix-là, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous devons donc réfléchir. Pourquoi aujourd'hui, on est capable de voter en juin dernier à 70% pour l'autonomie et l'indépendance dans une élection régionale majeure ? Pourquoi, dix mois plus tard, nous votons l'inverse, avec quelqu'un qui a clairement dit qu'il faut fermer la porte à toute autonomie, il faut fermer la porte à la langue Corse, il faut fermer la porte, il faut être d'une rigueur absolue. Donc là-dessus, je vous avoue que je suis dans le questionnement. J'espère aussi que… – Ce ne sont pas forcément les mêmes qui s'abstiennent lors des deux élections non plus. – Oui, mais dire l'inverse aussi, c'est peut-être aussi faire une erreur assez grave. Je pense de considérer que ce seraient deux électorats totalement différents. Je ne crois pas que ce soit cette situation-là, je vous le dis comme je le pense. – Ces résultats rebattent les cartes pour les législatives. Hier soir, à demi-mot, le député Jean-Jacques Ferrar, dont le parti Les Républicains est sorti exempt de cette élection, a laissé entendre qu'il pourrait rejoindre horizon la formation d'Edouard Philippe. – Alors Jean Vitus, je dois l'avouer, vous aviez prédit ce résultat en Corse, vraiment 58-42, c'est ce qui prouve votre talent. Après, si vous êtes capable de le faire pour les numéros du lot, on est preneurs. Bon, pas vous Jérôme, parce que vous en avez déjà assez. Plus sérieusement, encore une fois, la Corse est à contre-courant, mais cette fois-ci, c'est vraiment sans conteste, avec la peine passée. – C'est incontextable, c'est un vote sanction contre Macron. C'est clair et net, on le voit déjà dans le score inversé, 58% pour Le Pen. Vous avez aussi une abstention extrêmement forte, 39% d'abstentionnistes, et on ajoute les 9,5% de bulletins blancs et nuls, on arrive quasiment à la moitié de l'électorat Corse qui s'est désintéressé d'une manière ou d'une autre de cette élection. Donc oui, ce vote Le Pen n'est pas, je suis persuadé, pas un vote d'adhésion, c'est un vote anti-Macron, et ça s'est confirmé à peu près dans toutes les communes de Corse, et de toute obédience. C'est pour ça que quand Jean-Charles Orsouche explique que c'est le vote nationaliste qui a fait, c'est bien gentil, mais Bonifacio n'est pas dirigé par un nationaliste. Et je crois que Marine Le Pen, et Ajaccio non plus, je crois que Marine Le Pen fait un score très important à Bonifacio également. Donc c'est un… et là, sur son nom, fédéré toutes les oppositions qui pouvaient y avoir à Macron, à sa politique qui a été menée en Corse, bien sûr, on en a vu quelques effets ces derniers temps, à la politique nationale également, en particulier sur le plan social, et puis aussi à travers la personne de Macron lui-même, Emmanuel, qui n'est pas appréciée en tant que président et en tant qu'homme. Il y a aussi un rejet sur la personne du président de la République. – Mais il n'est pas uniquement contre Macron, il y a aussi peut-être d'autres leviers. – Oui, le problème social, et puis la politique, il a mené en Corse aussi. – Donc Marine Le Pen a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, elle a peut-être sensibilisé beaucoup plus de gens. Donc c'est pas… – Je crois que c'est leur explication. – C'est une accumulation de faisceaux et effectivement d'explications qui font qu'à un moment donné, Le Pen, elle explose, comme elle a explosé dans les dom-toms d'ailleurs, alors que c'était Mélenchon au premier tour. – Et que c'était Macron en 70-30, notamment en Guadeloupe, par exemple, en 2017. – Par contre, ce qu'il faut reprendre, c'est que Macron a véritablement baissé en Corse entre l'élection précédente et celle-là, 10 000 voix, et là, il y a une vraie sanction sur, j'allais dire, sa capacité d'écoute, de négociation vis-à-vis des nationalités. Il est sanctionné là-dessus, c'est assez évident. – Marine Le Pen a gagné 15 000 quand même sur cette période de voix. Vous, Roger, vous pensez que c'est pas seulement un vote de contestation, ça peut être un vote d'adhésion aussi ? – Moi, d'adhésion, je n'y crois absolument pas, et je pense qu'on va le vérifier assez rapidement avec la séquence qui va venir et avec les prochaines territoriales et avec les prochaines municipales. Je n'y crois absolument pas au vote d'adhésion. C'est un vote contre qui s'est exprimé dans des proportions assez extraordinaires. 77 000 voix sur un second tour d'élection, c'est un niveau très haut. Emmanuel Macron ne les avait pas atteints en 2017. François Hollande, élu pourtant, ne les avait pas atteints en 2012. Il faut remonter très loin pour trouver ces niveaux-là. Donc, effectivement, il y avait l'autre abstention dont on vient de parler, et les Blancs aussi, c'est un vote contre. Alors, il y a sans doute la politique qui a été menée en Corse et les derniers événements qui sont intervenus aussi, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il a été quand même, et on l'a vu pendant la brève campagne qu'on a connue, un président vers lequel s'exprimait un certain rejet de la part de l'électorat et qui était lisible dès les résultats du premier tour, même si son socle était important, autour de 28%. Mais tout le reste, c'était tout sauf Macron, c'était tout contre Macron. – Le premier tour, il fait 18%. C'est le président sortant le plus mal, pas élu parce que c'était le premier tour, celui qui fait le plus mauvais score de tous les présidents de la 5ème République. – Oui, avec Pompidou, c'est après ce que j'ai lu. Avec Georges Pompidou, il faut remonter très loin. – C'est quand même assez extraordinaire, il était président sortant. – Le premier tour. – Sur le vote. – Et lui sur la Corse. – Ah sur la Corse, excusez-moi, d'abord, moi j'étais au niveau national à Corse, vous avez vu. – Puisqu'on parle de la Corse et du Front National, à une époque on disait beaucoup, puisque certains d'entre nous étions déjà là lors de précédentes présidentielles, on les gènes malgré tout, on disait avant qu'à le vie sa vote à fond Front National parce qu'il y a la Légion, sauf que maintenant il y a des légionnaires de partout en Corse. – Le vote Macron, le vote Le Pen, pardon, l'absus, le vote Le Pen n'est pas qu'un vote contestataire. Oui, il y a le côté tripe, allez, on retourne la table, on dit, eh bien, un peu striculé que vous dit, puisqu'on ne peut pas discuter avec Paris, puisqu'il y a des vexations, il n'y a pas que ça, c'est peut-être un peu aller chercher loin la chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'affaire Cologne juste avant. L'affaire Cologne a heurté profondément tous les foyers, je pense, de Corse sur le pourquoi du comment de cette affaire, qui a été commise, un meurtre qui a été commis par un islamiste radical. Et ça a certainement aussi, quelque part, on peut l'imaginer, joué dans le positionnement des Corses en faveur de Marine Le Pen. – Et pourtant, elle ne s'est pas non plus prononcée en faveur d'avancées politiques, ou de choses exceptionnelles sur la Corse. Et il y a cinq ans, elle fait quand même un score, même si elle est deuxième au second tour, mais elle fait 48 ou 49%, je veux dire, c'est quand même assez… Il y a un vote Le Pen en Corse, quand même, qui s'inscrit dans… – À votre question que vous posiez précédemment, est-ce que ça va perdurer ou pas ? Il faut quand même, après tout ce qu'on a dit et qui entre en le décor, bon, il faut quand même regarder une autre vérité, c'est qu'il y a près de 80 000 personnes qui sont capables de voter pour une candidate d'extrême droite, voilà. Et que, dans des circonstances particulières, demain, peut-être avec quelqu'un d'autre que Marine Le Pen, qui incarnerait ce courant d'une droite dure, dure, et plus dure encore, il peut se passer des choses, quoi. Il ne faut pas s'exonérer aussi de la valeur morale de ce vote-là, parce que ce n'est pas rien, quoi, quand même. Donner près de 60% à une quantité d'extrême droite, ce n'est pas rien. On ne peut pas s'en exonérer, en tout cas, aujourd'hui, après l'élection. – Après, c'est vrai qu'elle essaie de se présenter de moins en moins comme étant d'extrême droite, est-ce que c'est aussi les électeurs qui sont radicalisés ou les représentants d'extrême droite qui se sont adoucis aussi ? – Non, en tout cas, ça interroge, c'est évident. Mais il faut quand même refaire un peu d'histoire. Le Front National est apparu sur la scène électorale Corse depuis 1984. À part une fois ou deux, il n'a jamais eu de représentation à l'Assemblée territoriale. Il n'y a jamais eu un conseiller général qui a été étiqueté Front National et ensuite Rassemblement National. C'est pareil pour les maires, vous en avez très peu, et ceux qui le sont, ils le cachent d'ailleurs. Et puis, en dehors de ça, le parti n'existe pas. Il n'existe pas, vous n'avez pas de structure. Si c'était véritablement un courant de pensée qui était profondément ancré, comme a été le mouvement nationaliste à partir des années 70, à un moment, vous avez des structures, vous avez une présence sur le terrain, vous avez des résultats électoraux, vous avez des résultats dans les associations, dans les contrebourses. – Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez rien. – Ce que vous dites, vous pourriez exactement le dire pour Macron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enprisonnement à l'Assemblée de Corse. Il n'y a pas de parti. – Oui, mais il ne fait rien comme moi. – Il n'a jamais pris vraiment encore. On a les mêmes choses, les mêmes analyses. – Le jour où il ne sera plus président, la République En Marche ici n'existera plus. – Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée par rapport à vote Le Pen. Est-ce en partie les nationalistes qui ont voté pour elle ? – Certainement, il y a des voix nationalistes qui sont portées sur Le Pen. – Il y a peut-être des gens qui votent nationalistes, qui votent Le Pen aussi. – Ça c'est évident. – Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on remarque quand même, c'est que les dirigeants de partis indépendantistes ont appelé au boycott. – Il y a 40% d'abstention. – Et les autres n'ont pas donné de consigne de vote. Et en 2017, ils avaient appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Donc il y a sûrement, bien entendu, des électeurs de la majorité, des partis nationalistes qui votent. – Est-ce que c'est l'embarras aujourd'hui de l'Assemblée de Corse, de la région ? Est-ce que ce vote est un embarras pour l'exécutif en place ou pour toute la Corse ? – Pour moi, c'est pour toute la Corse, c'est-à-dire que le moindre maire, le moindre élu… – Ah, bien sûr, à Jacques Chou, elle se rend tête par exemple. – Voilà, toutes les communes qui sont concernées par cela, parce qu'on semble dire, oui mais maintenant, c'était l'exécutif. Non, non, c'est d'abord à Macron d'en prendre… – Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la corrélation. – Il vient de l'essentiel des voix de l'extrême droite aujourd'hui encore. Combien se fait Fillon en 2017 ? – 40 000 voix. – Il est à 25% des voix. – Il perd 30 000 voix entre… – Que fait Pécresse aujourd'hui ? Il fait 6 et quelques. – Oui, ils perdent 30 000 voix. – Où sont passées les voix de la droite traditionnelle ? – C'est ça. – Elles sont bien passées quelque part. – Il n'y a plus d'offres. – Et je ne pense pas qu'elles soient allées chez Mélenchon. – Oui. – Donc on voit très bien où est-ce qu'elles sont passées en grande majorité. Une partie chez Macron, toute petite, le reste est passé chez Zemmour et chez Le Pen. – Et cette corrélation, c'est vrai que beaucoup essayent, en tout cas il va falloir faire des études pour voir réellement qui vote au territorial pour les nationalistes et vote à la présidentielle pour Marine Le Pen. – Sachant que ce n'est peut-être pas forcément les mêmes qui s'abstiennent non plus. – Oui. Enfin, à un moment donné, il y a des zones de recoupement qui sont évidentes. Dès lors qu'on parle de participation autour de 70% pour chacun des scrutins, qu'il s'agisse d'ailleurs des territoriales ou de la présidentielle cette fois, il y a des recoupements qui se sont pérés. – Et dès lors qu'on parle de forces politiques qui représentent 60% des nationalistes, 68% des nationalistes. – Peut-être un autre facteur, c'est qu'il y a quand même une abstention très très forte et que les gens qui ont décidé d'aller voter étaient peut-être plus motivés pour aller voter pour Marine Le Pen. – Mais ils ne peuvent mettre quand même qu'un seul bulletin. – Non mais il y a la motivation à aller voter et ils se sont peut-être plus mobilisés aussi. – L'abstention encore, c'est un réel fait politique, vous pensez qu'il peut peser ? – Mais il faut savoir d'où vient cette abstention-là. – Effectivement, on manque de recul, mais d'évidence du côté nationaliste, cette abstention qui est une façon de dire non, ni à l'un ni à l'autre, parce que ni d'un côté ni de l'autre, les nationalistes ne trouvent d'intérêt. Mais il y a aussi, comme au plan national, tout un pan de la population, notamment les jeunes, qui n'ont pas participé au vote. C'est embêtant, c'est embêtant pour la démocratie, c'est embêtant pour notre avenir, ça veut dire qu'il y a une jeunesse aussi qui s'interroge beaucoup et qui ne croit pas trop, pas trop en ce système-là en tous les cas, qui peut-être sera réformée à un niveau ou à un autre, on le verra très rapidement d'ailleurs. – C'est un appel au boycott qui n'a pas été compris non plus par tout le monde, même par les électeurs nationalistes. – Ou on n'a pas forcément été suivi. – Il y a en tout cas une abstention qui est plus importante que sur les autres. – Oui, mais bon, est-ce que c'est le boycott ou pas ? Je pense qu'on est sur des tendances… – Traditionnellement, pour une élection présidentielle encore, si on les compare les 5 ou 6 dernières, on est à 30% d'abstention. Ça, c'est quelle que soit la situation. Là, il y a quand même 10 points de plus, donc il y a bien des raisons. Pour une territoriale, par exemple, ou une régionale à l'époque, on est à 39% d'abstention. C'est 9 points de plus. Donc vous voyez, alors c'est sûrement pas les mêmes qui s'abtiennent, ça très certainement, mais le niveau d'abstention, il est quand même relativement élevé à chaque élection. – Paul-Fix-Mélédé, sur notre antenne, disait que… Enfin, en tout cas, il analysait ce vote Le Pen en disant que si Mélenchon avait été au second tour, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs Jean-Métius, mais à la place de Marine Le Pen, Mélenchon serait sûrement arrivé en tête. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être le cas, et surtout dans les mêmes proportions ? – Est-ce que Mélenchon aurait pu attirer le vote nationaliste ? C'est ce que veut dire finalement Paul-Fénix-Bénédé. Je crois qu'on va le savoir très très vite finalement, on va le savoir très très vite avec les législatives, comment elles s'organisent. Non, moi ce qui m'éjeune un petit peu dans tout ça… – Pour vraiment les nationalistes voter pour des candidats et les filles ici… – Non, ce qui m'éjeune un peu dans tout ça, c'est un peu le quatrième volet de notre entretien d'aujourd'hui, c'est le lendemain en quelque sorte, c'est que que fait-on de ce vote corse, qui est visiblement reproché par Paris aux nationalistes, pour poursuivre les choses ? C'est quand même un petit peu, c'est un peu fort de café quoi, on reproche à des gens le vote d'une région, il faut laisser les choses… Si on n'a pas encore compris à Paris qu'il y a des gens qui s'expriment, qui disent des choses et qu'on peut avoir des opinions différentes, c'est sûrement pas comme ça que ça va avancer. – Mais pour répondre à votre question, si on suit le raisonnement de Jean Vitus qui dit en fait le vote Le Pen c'est un vote sanction avant tout contre Macron, ben oui Mélenchon aurait représenté la sanction possible contre Emmanuel Macron, il y a des chances. – La différence près c'est que la France est plutôt une terre de droite, une terre de l'ultra-gouche. – Mais on est certain qu'il aurait fait un score important. – Il aurait fait un score important, on ne sait pas. – Non mais vous en êtes la preuve, j'ai le rôme. Un des enjeux, un des avocés, c'est les élections législatives, donc il y a plusieurs enjeux pour les élections législatives, déjà voir Jean-Jacques Ferrand comment il se positionnera, on a bien compris que ce sera plutôt du côté d'Horizon, qui le remarquant, je l'ai annoncé, qu'il y aurait sûrement quatre candidats Horizon, vous pensez que la majorité présidentielle et ses alliés peuvent réussir à faire quelque chose où les nationalistes vont encore rafler la majorité des circonscriptions ? – La droite est quand même une position extrêmement difficile, d'abord les républicains qui risquent peut-être même d'imploser avant que les législatives aient lieu, avant le premier tour, donc là ça risque de partir un peu dans tous les sens, on sait bien aussi en Corse que souvent on se réfère à Paris et à la direction nationale des partis pour savoir ce qu'on va faire, alors s'il n'y a pas de consignes qui viennent d'en haut, ça va être un peu compliqué ici, et ça risque de partir dans tous les sens. Quant à Horizon, bon il en est assez balbutimiant, et à part le maire d'Ajaccio aujourd'hui qui a la personnalité importante, on ne voit pas quand même Horizon comme mouvement de masse, y compris parmi les élus corse aujourd'hui, ça se fera sûrement, il y aura des ralliements si Horizon prend de l'ampleur, mais pour l'instant je pense que les législatives pour les uns et pour les autres arrivent quand même un peu tôt pour cette droite qui est quand même en pleine déconfiture aujourd'hui. – Mais sur Ajaccio il y a toujours le problème d'incarnation du candidat nationaliste, des candidats… – Ça c'est autre chose, les nationalistes c'est encore autre chose, je parlais de la droite. – Pourtant, ils risquent d'être élus, il y a la balagne où ça peut bouger un petit peu, ça va diviser des voies. – En dehors des nationalistes, on peut en reparler parce que tout n'est pas réglé entre eux, loin et sans faux, pour le reste, ça me paraît très déstructuré comme paysage. Après, je pense que LFI, le Parti communiste va avancer ses pions, moi je ne sais plus où est le Parti socialiste dans cette affaire-là, parce que depuis le début de la campagne, on n'a entendu personne soutenir en Hidalgo… – Zéro parrainage sur Hidalgo quand même. – Zéro parrainage, bon, voilà. Après, il va y avoir effectivement du mouvement autour des Républicains et des candidats potentiellement marcheurs de la REM, voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui hier ont quand même pris un sacré coup sur la tête, moi je pense notamment au maire de Bonifacio, s'il avait des ambitions sur la deuxième circonscription de Corse du Sud, je pense qu'il a dû passer la nuit à se poser quand même quelques questions. – Il serait peut-être mieux de se présenter sans l'étiquette. – On sait que sur Ajaccio, qui est la seule circonscription tenue par quelqu'un qui n'est pas un nationaliste, Jean-Marc Ferrat qui était républicain jusqu'à hier soir et probablement d'ici à Neumann… – Jusqu'au 10 avril. – Voilà, donc à l'exception de ce suspense-là qui reste sur Ajaccio, pour le reste, je pense qu'on va se trouver devant un paysage politique hors nationaliste assez incontrôlable, quoi, voilà, et incontrôlé. Et en tout cas pas contrôlé par Paris, me semble-t-il, à l'exception peut-être du Parti communiste et de LFI, mais pour les autres, je ne sais pas trop d'où vont venir les mots d'or. – C'est pour ça qu'il pourrait peut-être y avoir une prime au sortant, à la fin. – Ah oui, il y aura sûrement une prime au sortant, mais avec cette question, peut-être que dans les trois circonscriptions nationalistes, les plus grands adversaires de nationalistes sont les nationalistes. – Je pense même, au-delà de la Corse, je pense qu'on l'observera aussi, mais avec d'autres résultats, les législatives, elles sont quand même, depuis l'avènement du quinquennat, le calendrier qui a bougé, qui s'est aligné, elles sont quand même une chambre d'écho, elles restent une chambre d'écho à la présidentielle. Voilà, et ici, ça obéit à d'autres logiques, donc ces logiques-là, on va les voir se reproduire, mais je pense qu'il ne faut pas, je pense qu'aujourd'hui, se dire que le troisième tour, il va se jouer, le troisième tour de la présidentielle, va se jouer dans les législatives du mois de juin, bon, c'est une lecture un peu particulière de la politique. – Mais il y a quand même un peu d'enjeu. – Le mode de scrutin rend quand même difficile le fait que le président sortant n'obtienne pas une majorité, un scrutin majoritaire… – Bon, on verra, parce qu'à cinq ans, on pensait que le président sortant n'obtiendrait pas de majorité, finalement, il a donné une majorité… – Mais c'est tous les présidents une majorité, tous, il n'y a pas d'exception. – Qu'elle soit absolue ou relative, c'est autre chose. – Sauf que là, il y a un sondage qui est sorti où quand même les Français souhaitent qu'il y ait une cohabitation. – Oui, parce qu'ils n'ont pas fait ça comme ça. – Il ne voulait pas de l'unuel Macron-Le Pen aussi dans les sondages. – Évidemment, mais ce n'est pas quelque chose que l'on entend traditionnellement. – Jean-Luc Mélenchon base son propos, Élise et moi, le Premier ministre, il le base sur les résultats qu'il a fait dans certains quartiers, notamment dans la banlieue parisienne. Ce sont les quartiers où l'abstention pour une législative est mortelle. Là où on vote à 75%, on tombe à 25%, c'est ces quartiers-là qu'on a voté. – En revanche, il fait quand même des gros scores dans des grandes villes, mais en chambre, il y a quand même peut-être cet enjeu aussi de la recomposition de la gauche, on va voir si la gauche arrivera à grappiller. – Il va y avoir un souci, c'est qu'il ne faut pas oublier que les législatives, ça sert aussi à refaire la trésorerie des partis. – Donc il va en permettre des candidats. – Il y en a qui ont besoin de trésor en ce moment. Et je ne pense pas sûr qu'il y ait un grand parti de gauche qui se dise en vivant le croix. – Vous êtes un peu l'expert comptable de cette émission. – C'est ça, je pense que… – Avec ces chiffres, on peut penser que l'un des enjeux, fort de cette campagne des législatives qui va démarrer là, qui a déjà démarré effectivement. Effectivement, il y a une recomposition qui est en route. Quand on voit Jean-Jacques Ferrara, qui était la garde, en quelque sorte, qui se retire et qui va ailleurs, qui va vers d'autres… – Qui présidait l'affaire d'horizons. – Vers d'autres horizons. – C'est pas très simple. Quand on voit là, on voit bien que ça bouge. Non, mais je crois que l'enjeu principal de cette élection, de cette législative, c'est quoi ? C'est de faire revenir les gens aux urnes. Ça va être ça la grande question. Comment on fait revenir ? Parce qu'effectivement, les partis ont besoin que les gens se positionnent, que les gens votent. Comment fait-on revenir les gens aux urnes ? Surtout en ne faisant pas ce qu'a fait Bruno Le Maire en annonçant des choses pas tout à fait abouties sur la réforme des retraites. Bruno Le Maire, il est un peu coutumier du fait, de temps en temps, il lâche comme ça une bonne… – Il l'avait fait déjà ici sur ce plateau, mais vous parliez de l'utilisation des 49-3. – Oui, je parlais de l'utilisation des 49-3. Il l'avait fait sur… Voilà, il est assez costaud. Donc, non, mais comment… Et certains imaginaient… J'écoutais un débat, me semble-t-il, ce matin. Certains imaginaient que le gouvernement puisse, en même temps que les législatives, organiser un référentum sur la réforme du mode de scrutin. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer cela, que pour faire revenir les gens aux urnes, on les sollicite sur un autre sujet, peut-être d'ailleurs sur les retraites, mais ça va être le grand enjeu de ces législatives, sinon on va rester là. Et quant à savoir qui va être candidat ou pas candidat, moi je ne vois personne à droite aujourd'hui qui va prendre le risque en Corse de se mettre candidat aux législatives. Je ne vois pas grand monde à gauche non plus, et je ne vois pas de candidat pointé, à part Filoni, qui ne sera pas les mêmes candidats, ce serait Mme Antona qui sera… – François Filoni serait peut-être candidat dans la deuxième, puisqu'il est au salaire, le fameux 6ème canton de la Chaux. – Voilà, non, mais c'est un peu un boulevard pour les élus en place, c'est ça. – On ne devrait pas se retrouver avec un député Rennes, ça c'est sûr, après il y a quand même un enjeu, c'est les nationalistes. Est-ce que FEM va présenter un candidat en face de Paul André-Colombane, – Peut-être que pour eux c'est le 3ème tour, mais le 3ème tour de la territoriale. – Oui, ou le 6ème tour de la territoriale, parce que le syndicat d'énergie, il y en a beaucoup pour eux. – Peut-être qu'ils se jouent là, le tour suivant. – Oui, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas arriver à se mettre d'accord, à avoir sonné d'une seule voix, d'une seule corde, dans l'échange qui est nécessairement engagé avec Paris, parce que s'il n'y a pas un front uni, en quelque sorte, des nationalistes, pour dire voilà, la demande elle est celle-ci, voilà, voilà, vers quoi on veut aller, et bien là, comme se disait ce cher chevènement, la sissiparité va s'exprimer largement, ça serait dommage pour la Corse. – Alors vous avez parlé justement de front uni avec Paris, on va parler des discussions entre la Corse et Paris, car le premier mandat d'Emmanuel Macron a été rythmé par des rendez-vous manqués, avec la majorité territoriale nationaliste. Retour sur 5 années de relations tumultueuses avec Dominique Moray encore. – Je pense que les 5 ans pèsent lourdement, et que le fait qu'il y ait eu un processus, l'annonce d'un processus, est un élément important, mais on ne peut pas oublier que ce processus, il n'est venu que parce qu'il y a eu l'assassinat d'Yvan Colonne, et les mobilisations que vous avez rappelées avec, en première ligne, la jeunesse. – Contrairement à 2017, où Gilles Simeone avait appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour, en 2022, le président du Conseil exécutif ne lance aucun appel. Cet épisode couronne 5 ans, durant lesquels le dialogue n'a été entrepris à chaque fois que pour mieux s'interrompre. – Le calme et le retour à l'ordre est un préalable à toute chose. Et ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable, inacceptable, y compris avec des responsables politiques en tête de cortège. Donc moi, il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça. – Pourtant, le 7 avril 2017, le candidat Emmanuel Macron, hostile jeune et dynamique, et dont le discours se veut en opposition à l'ancien monde, semble correspondre à l'image de Gilles Simeone. À Fouriani, la promesse d'un pacte girondin et le fait d'avoir rencontré des familles de prisonniers perçues comme un signe favorable par la majorité territoriale. Toutefois, sur la question des évolutions institutionnelles, le candidat reste sur les acquis. – Sur les sujets plus institutionnels, on a déjà un rendez-vous en 2018 avec la collectivité unique. Moi, je souhaite qu'il soit réussi et l'État s'engagera pour donner les moyens de réussir ce rendez-vous, y compris d'ailleurs en assurant dans sa propre organisation les équilibres de l'île. – Très vite, les malentendus s'installent. Le projet d'inscrire la Corse dans la constitution des soies. À quelques jours du premier voyage officiel du président de la République, la majorité territoriale organise une manifestation sous le mot d'ordre « demografia e rispeto popolugorzu ». Les crispations vont devenir durables le 6 février 2018. Pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac, la présence de Jean-Pierre Chevènement dans le cortège présidentiel donne le ton. – Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas. – C'est dans une ambiance glaciale qu'une rencontre a finalement lieu le soir même dans les locaux de la collectivité de Corse. – Merci beaucoup. – Le lendemain, la rupture est évidente. Gilles Siméon et Jean-Guy Talamon y déclinent l'invitation du déjeuner républicain. – Ce qui m'importe, c'est la Corse et les Corses. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. – Ce sont les élus des Corses ? – Oui. – Ce sont leurs représentants ? – Non, alors, ils ont des élus locaux. Mais vous savez, la République française, ça marche de manière simple. Il y a un peuple, une souveraineté, et ensuite il y a des élections locales, qui sont légitimes démocratiquement. – Le reste est à l'avenant. L'après-midi, les élus qui vont assister au discours de l'Alboru sont fouillés au corps. Le propos ne laisse pas de place aux doutes. – Nous devons collectivement être lucides, et je me dois d'être clair. Plus il y aura de fiscalité transférée, moins il y aura de dotation. – Les visages sont crispés. Après l'allocution, une discussion informelle s'engage. Jean-Guy Talamon y garde les mains dans le dos pour ne pas saluer le président. Lors d'un échange autour de l'avenir de la langue corse avec Xavier Luciani, Emmanuel Macron emploie un ton familier ou perce le mépris. – Je n'ai jamais plus rien pour ouvrir les fenêtres. C'est important. – Je l'ai ouverte ? – La langue, c'est la langue. – Mais si ouvrir une fenêtre, c'est d'accord avec vous, on finit enfermé. Mais dans votre toile, c'est à vous. – Non, non, non. Deux autres visites officielles suivront. Le 4 avril 2019, dans le cadre du grand débat, le président de la République se rend à Cotsano, réunion boycottée par la majorité territoriale. – Compte tenu des transferts de compétences, il faut que ce qui a été prévu dans la loi Elan, d'abord donne lieu à un décret qui est en cours de préparation, qui va arriver, et il faut que le paduc soit modifié pour refléter ce changement législatif. – Les 10 et 11 septembre 2020, le chef de l'État choisit la Corse pour organiser le sommet du Metset. En pleine crise Covid, l'île est évoquée principalement dans le contexte de la relance. Il faudra attendre l'agression d'Yvan Cologne le 2 mars dernier pour que le fil du dialogue soit rétabli avec Paris. Si dans un premier temps, Gérald Darmanin entre-ouvre les portes de l'autonomie, Emmanuel Macron va en limiter les contours. – Le débat sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, la question des compétences et éventuellement de l'autonomie, n'est pas un débat tabou. Vous m'avez entendu le dire comme candidat il y a 5 ans, puis comme président il y a plus de 4 ans. Simplement, c'est un débat qui ne peut se tenir tant qu'il n'y a pas le calme absolu. – Les tensions ne vont pas tarder à réapparaître. À la mort d'Yvan Cologne, la mise en berne des drapeaux crée une nouvelle polémique. – C'est une faute et c'est inapproprié. – Le 3 avril, après les heures entre forces de l'ordre et manifestants, la réunion qui devait se tenir place Beauvau quelques jours plus tard avec Gérald Darmanin est annulée. La fin du quinquennat est à l'image des 5 années passées où l'incompréhension mutuelle aura été omniprésente. – T'as monté un strade à Tavounard, justement. Alors comment vous voyez l'avenir, les 5 ans qui viennent, sur les mêmes dimensions en tout cas qu'on a connues pendant le précédent mandat d'Emmanuel Macron ? – Non, on ne le voit pas à 3 semaines, alors en 5 ans… – Ah oui, c'est compliqué. – Non, ça paraît très mal engagé. D'abord, il y a des discussions qui devaient avoir lieu et qui n'ont pas commencé. Une série de préalables qui ont été mis en avant. Des symboles, des lignes rouges. Bon, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on entame un dialogue. En plus, les résultats de l'élection, là, où, bon, on a vu quand même la position des nationalistes, en particulier de Femma, Agour, Sega et même du président d'exécutif, qui n'a pas pris position en faveur d'Emmanuel Macron, ni au premier et même pas au deuxième tour. Alors, est-ce que tout cela engage une discussion sereine ? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de la réaction de Macron lorsqu'il a découvert le score de la Corse, même si ça ne va pas le préoccuper, autre mesure. – Vous pensez que ça peut le braquer, du coup, dans les discussions ? – Oui, c'est tout à fait possible si l'on se réfère à la manière dont il a gouverné durant le premier quinquennat et à travers l'excellent sujet de Dominique Moray, on comprend aussi où vient ce vote anti-Macron en Corse. Lorsqu'on reprend la florilège de tous les propos qu'il a tenus sur la Corse, on ne peut pas être forcément très optimiste pour la suite. – Bon, avec aussi peut-être, dans l'autre sens aussi, peut-être des... – Sans doute aussi, mais c'est lui le président et c'est lui qui a la main sur tout, c'est lui qui décide. – Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, pendant la campagne présidentielle, finalement, le gouvernement, même s'il y a eu des manifestations, a évité que ça expose complètement encore, s'il n'a réussi ce Paris-là, parce qu'ils avaient vraiment très très peur qu'entre les deux tours, ça vrille complètement, ça n'a pas vrillé. Maintenant, on a l'impression... – C'était pas loin, quand même. – Oui, mais c'est toujours la limite. – Pas connu un mois très calme, non plus. – Ça n'a pas été très calme, mais ça n'a pas été... – Il n'y a pas eu de deuxième drame. – Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et ça, c'était quand même, je pense, leur objectif. Là, quand on est comme ça, on se dit... On a l'impression qu'on repart à zéro, qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien, et que tout est à refaire, à reconstruire, sachant qu'il n'y a pas eu grand-chose pendant cinq ans. Mais comment ce fil va se renouer ? Comment la discussion va se renouer ? C'est une grande inconnue aujourd'hui. – Après, on était les premiers à dire, à penser qu'il n'y aurait pas de discussion avant le premier tour. – On était les premiers à dire que le cas d'Angry, il était d'une étroitesse qui ne permettait pas d'engager vraiment la discussion. Il restait trois, quatre semaines quand Darmanin, quatre semaines avant le premier tour, quand il est venu en Corse, après avoir dit qu'effectivement l'autonomie n'était plus une question tabou, je pense qu'on avait raison de penser que ce n'était pas à ce moment-là que devait se nouer le dialogue. Et je me demande même s'il doit se nouer entre aujourd'hui et les législatives qui vont venir. En revanche, moi je crois qu'après cette échéance-là du mois de juin, les masques vont devoir tomber. On va enfin savoir s'il y avait une sincérité dans la démarche d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Est-ce qu'on voulait vraiment discuter ou est-ce qu'il s'agissait seulement d'éviter l'incendie dans une période qui était délicate ? Et on a vu l'accord se surgir, on a vu la critique aussi des opposants à Emmanuel Macron dire vous ne négociez que sur la violence. Donc on va savoir ce qu'il en était de cette sincérité-là. Et on va savoir aussi si du côté des nationalistes en Corse, on exprime le besoin, la nécessité de dialoguer. Et si on veut vraiment dialoguer, et dans quelles conditions. Et dans quelles conditions, et ce qu'on veut surtout. Et ce que disait Jérôme est très juste, c'est que de ce point de vue-là, avec les lignes que l'on voit se dessiner pour les législatives en Corse entre nationalistes, les choses s'entament assez mal. Ça s'entame mal. – Alors, il y a la calendrier, effectivement, comme l'a dit Jean Vitus, Roger aussi, qui joue en défaveur. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'il y a quand même eu des coups de fil entre Paris et Gilles Séméone, et vice-versa, évidemment. Et qu'est-ce qu'on y a dit ? – On a reproché à Gilles Séméone sa posture, non plus par rapport à Ivan Cologne, mais sa posture dans les élections présidentielles. Je trouve que c'est un petit peu fort de café de reprocher dans une élection présidentielle. On pourrait reprocher à la salle d'avoir fait son petit cinéma, en tant que député, de dire, moi je ne vote pas. C'est assez gênant, je trouve, en tant que député de la République depuis 20 ans, je crois. Ou on pourrait reprocher à ce genre de personnage d'agérantie, parce que c'est dommage. Par contre, que Gilles Séméone dise, moi, il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, et puis le reste, eh bien, il va s'imaginer. – Il y a beaucoup plus d'interdiversation, franchement, moi je n'ai pas compris grand-chose à son discours de la semaine de corps. – Oui, il a dit, je ne m'exprime pas tout en m'exprimant. Mais donc, il s'est exprimé. – Comme il s'est fait, aussi. – Et en même temps de Macron. – Oui, mais c'est un peu du clientélisme, finalement, de dire, si tu votes bien, Coco, on va t'aider. Mais quoi vous avez dit ? Il faut avancer. Si maintenant, il y a une volonté d'avancer de la part de ce chef de l'État qui se présente comme le président, c'est ce qu'il a dit au Trocadéro, le président de tous les Français, eh bien, il faut qu'il soit le président de tous les Français et aussi des Corses pour avancer. Mais les Corses, il faut qu'ils se mettent d'accord une bonne fois pour toutes, qu'ils fassent bien le bilan de ce qui n'a pas fonctionné, non pas depuis 7 ans, depuis que ces 40 ans d'Assemblée existent, parce qu'on en est là. Il y a des dysfonctionnements qui se sont accumulés. Le pompon, ça a été le transfert de compétences suite au processus de Matignon. Ça n'a pas fonctionné. Et tout ça, ça s'accumule. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. Il faut savoir exprimer pourquoi les Corses veulent-ils, ou non, aller plus loin, de quelle façon, avec qui. – Après, vous avez parlé du feu qu'il fallait éteindre. Mais aujourd'hui, le feu, il couvre toujours. C'est-à-dire que si les discussions, elles ne sont pas… – Est-ce que ce n'est pas le feu qui va réenclencher un processus de discussion ? Parce qu'on ne sent pas naturellement une envie d'aller discuter, de repartir dans des discussions. Enfin, moi, je le perçois comme ça. – Après, le feu d'extrême droite, alors ? – Non, après, la visite… – Beaucoup de politiques, surtout. Lorsque le processus de Matignon s'est enclenché, il y avait une vraie volonté politique de la part de l'État. Bon, c'était aussi un autre personnage. C'était un homme d'État qui avait à la tête Lionel Jaspard. Et puis en Corse, il y avait des gens qui étaient tout à fait compétents et tout à fait ouverts pour trouver une solution. De droite, de gauche et nationaliste. Il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient réunis. Aujourd'hui, très sincèrement, on ne les voit pas, ces facteurs-là. – S'il n'y a pas un consensus, il n'y aura pas de proposition qui pourra satisfaire l'Assemblée de Corse ? – Il faudra voir aussi, la première chose, c'est de savoir ce que les gens ici veulent. C'est-à-dire les élus de l'Assemblée de Corse, l'exécutif, quel statut, quels choses, quels éléments ils veulent mettre en avant. – Ceux sur quoi ils peuvent discuter. – Ceux sur quoi ils peuvent discuter. – Ceux que les Corsevèles, ils l'ont dit, là. Ils l'ont dit, on veut tout sauf Macron. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, clairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'autonomie. – Il ne veut pas démissionner. – Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'autonomie, on ne veut pas de ci. Non, ça veut dire qu'il faut que l'Assemblée, dans son ensemble, les représentations élues de ce pays, des grandes villes, etc., se disent, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut quand même savoir y répondre. Savoir y répondre, c'est comment on y répond, avec quel type de réponse, il faut savoir entendre, il faut que les élus de la Corse entendent ce qui s'est exprimé lors de ce second tour. – Avec une question, c'est est-ce que c'est la réforme ? constitutionnelle, institutionnelle, qui peut apporter une réponse ? Ou est-ce que c'est d'autres actions politiques, peut-être plus proches du terrain ? Parce qu'il y a aussi ça. – On en parlera après l'émission. C'est la fin de l'émission. Merci, messieurs, pour votre présence. L'émission touche à sa fin, on est désolé. C'est la fin d'une séquence un peu particulière sur l'élection présidentielle, mais qui marque aussi sans doute le début d'une nouvelle séquence politique avec ce fameux processus qui on verra peut-être le jour, mais aussi les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021